Qui pourrait très certainement enfin enrayer l'hémorragine en 2013. Le Sart. Il a 40 minutes devant lui, ou presque, et Allos qui attend. Encore trois minutes de jeu. Ratakshak, qui remet à Diallo, et on voit moins Servic, qui était très disponible en début de rencontre, qu'il est moins depuis. Pas d'appel de balai, donc on tape dans l'axe et on perd le précieux Sésame. Diallo encore. Pour qui gauche, au Leroy. Allez, de Kuiper. Il va falloir relax avec de ça. Même Servic commence à taper un petit peu n'importe comment. Il me tient bien joué proprement au sol. 2 et 8. Leptis. Le ballon est sorti sur cette intervention de Van Diepenbeek. Le 1-2 qui est intéressant. Peut-être Allostan. Fin de première période. L'essai de Ken Van Diepenbeek. Petite frayeur, mais très légère, dans les travées du Stade Cornelis. Le 1-2 qui est intéressant. Et la finition, elle, manquait. Pas de soucis pour Mikael Ratakchak, qui dégage. La dernière fois, sans doute, dans ce premier acte, qui aurait pu être tout différent aussi. Amouar rapidement fait 0-1. Il n'en est rien. Petite frayeur, il y a une position dans le jeu de Gurtis. sur ce petit heading de Maren van der Waal. Il était parti. Il ouvre six. Ça s'est joué à quelques centimètres. Regnier. Filippovic. Et on calme encore le jeu. On calme encore plus dans le chef de l'Einracht. Voici qu'on est dans le temps additionnel désormais. Et l'arbitre, Otovar, à juste titre, ne va pas prolonger cette première période qui s'est un petit peu tirée en longueur vers la fin. Des choses intéressantes. Surtout dans le chef des joueurs de Beaulieu. À l'image de Bradley Diallo. Bon, en début de rencontre. Et les défenseurs de Beaulieu qui touchent beaucoup trop de ballons car ils sont obligés. Car l'Einracht a pensé avant tout à défendre les Alistair qui sont en panne d'idées, en panne de créativité. Et il est clair que le Red Star est supérieur à l'Einracht ce soir. Mais c'est toujours 0 à 0. Et on va plonger dans les phases essentielles de ce premier acte. Tout avait bien commencé dans le jeu, dans l'animation. Avec Eris, grosse occasion de Amoha qui se heurte à Kevin Nourgat. Très bien sorti aux abords de points de pénalty. Qui, on insiste, voulu encore. Il n'y a qu'une équipe sur le terrain. D'Olivier avec un peu de chance. Il est tout seul, notre ami Jérémy Seroui. Et cela passe, non pas à côté, mais cela passe directement dans les gants de Van Nourgat. Autre occasion encore avec Amoha. On n'a pas vu qu'il a failli inscrire ce petit but liderateur. Voilà, c'est l'occasion de l'Einracht. Ce titre est dévié par Mikael Ratacchak. Le nouveau venu dans le défilé du Wetstar. A bon pour temps, mais cela manquait un petit peu de puissance. Et surtout de précision. La belle claquette, cela dit, sur l'essai de Ken Van Damme. Wetstar encore avec cette percée énergique de Patrick Amoha. La déviation, oui, il la touche. Cette balle, Kevin Lourdes, 4. Voilà, qui était bien joué. Il reste bien sur ses appuis. L'ancien gardien des jeunes. Des blow-and-soir du club de Bruges. Encore et toujours sur le flanc droit. Filipovic peine un petit peu. L'arrière gauche, cela passe encore. Cette fois, c'est Eris qui choisit de servir le préposé au but. C'est-à-dire Patrick Amoha. Mais il y a un retour qui empêche malheureusement pour les Bruxellois. Et Amoha de trouver l'ouverture ce 1-2 en fin de premier acte. Et le tir, le seul qui a tenté quelque chose dans les rangs des oignons. Avec son numéro 11, Ken Van Damme. On apprécie modérément la prestation des allos-tois. On va aller se réchauffer, bien sûr, durant le repos. Et nous, l'occasion de jeter un œil sur les statistiques. La possession de balles, 54% pour les allos-tois. Quelques tirs. Et au niveau des fautes, c'est presque la parité. 6 d'un côté, 5 de l'autre. Le plus important, 0 à 0. Avantage au point. Au joueur dévolué, il n'en est rien. Plus de coups de noix. Allez, on se laisse avec Valence Barcelone. Ce n'est pas en Belgacom League, c'est en Ligue 1. Et il y a du beau spectacle. A tout à l'heure. Pousse au second acte. Dino Costa s'écrole son pied gauche. Face à Alves, face à Valdez, bien sûr, mais c'est très mal donné. On réclame de nouveau une faute de main. Oui, le stat qui gronde, mais franchement, la Scoufran, c'était du grand n'importe quoi. Néanmoins, Valence qui obtient un coup de coin. Oui, Xavi. Il touche ce ballon du coude. Guardado qui remercie dans le paquet. La tête d'Alba qui est encore là. Il se fait souffler le ballon par Soldado. C'est intéressant ça. Piqué avec la reprise. Baléga l'ouverture du score. 1-0 pour Valence. Ever Baléga. L'argentin. Splendide. Tout premier but pour lui en Ligue 1. Il a défrayé la chronique cette semaine dans les journaux. Des petits soucis au niveau de la boisson pour Ever Baléga. Et pourtant, il répond présent ce soir. Mais quelle mauvaise relance, là, de cette défense catalane complètement aux abois. Bernat. C'est trop long. Busquets avec Messi. Messi pour Pedro. Il aurait dû laisser. Et on n'a pas laissé l'avantage. On n'a pas laissé l'avantage. Mais il y a un pénalty visiblement. Pénalty. Messi. Pour cette faute de João Pereira sur Pedro. Alors, il a été très très rapide. A la fois au niveau de sa décision. Et au niveau de la gestuelle. C'est vrai que Pedro met bien son corps en opposition. Alors que le ballon est dans l'autre sens. Le ballon est déjà très loin. Il n'a pas hésité une seule seconde. Gonzalez, Gonzalez. Messi. Et il en a déjà inscrit trois des pénaltys cette saison-ci en Liga. Le quatrième. Boum. Messi. Il est splendide. Celui-là. Incroyable. Pleine puissance, là, pour Messi. Ah oui. C'est comme à la PlayStation. Vous mettez la puissance au maximum. Vous allez chercher la lucarne avec la petite roulette. Guardado. Guardado. Guardado qui va centrer. Ouais, ça c'est un bon ballon. La tête de Soldado. Oh, elle passe juste à côté. Ah, ça a flirté avec le poteau, là. Superbe ballon, hein, de Guardado. Sans regarder. Messi. Ouais, ça c'est pas mal. Fabregas, le contrôle. Et le tir qui passe dans le filet latéral. Le Barça ne joue pas bien, mais en une seule passe se retrouve dans le grand rectangle d'en face. Le duo, Messi. Fabregas. Guardado ce n'est pas du tout sorti. Il passe. Guardado. Il passe. Le centre en retrait, il est bon pour Canales avec cette frappe. Oh, l'envolée de Valdez. Le Barça est vraiment, vraiment dans les cordes, hein, ce soir, avec cette équipe de Valence qui joue de mieux en mieux. La frappe, ici, du nouveau venu. Sergio Canales qui force, qui oblige Valdez, là, à se détendre. Touche bien ce ballon. Attention avec cette reprise de Villa. Elle passe à côté sur ce bon premier centre de Dani Alves après 76 minutes de jeu. C'est, je pense, me semble-t-il, le premier ballon touché par David Villa depuis qu'il est monté au jeu il y a quelques minutes à peine. Excellente ouverture, ici. On va s'appuyer, là, sur Piatti. On réclame une faute. L'arbitre qui laisse le jeu se poursuivre. Le public de la Mestal est toujours aussi présent. Sisoko avec Soldado. Voilà, Talonade, c'était compliqué pour aller le trouver. Sisoko qui vient subtiliser le ballon dans les pieds de Piquet. Sisoko, et Valdez relâche Soldado. Oh, Valdez encore. Terrible occasion. C'est peut-être pas terminé avec Soldado à la retourne. Piatti qui passe à côté. Maintenant, oui, c'est fini. Mais quelle énorme occasion, là, pour Valence et le double sauvetage de Victor Valdez. Ah, écoutez, c'est l'arrêt du match, sans aucun doute. Ça démarre ici avec Sisoko. Première intervention de Valdez. Et là, il se jette sur cette reprise de Soldado. ... Destination Glasgow avec 11+. 8e de finale de la Champions League, Celtic-Juventus, en direct sur 11+. Les programmes de la UEFA Champions League vous sont offerts par Heineken et Gazprom. Sponsors de la UEFA Champions League. ... Pas encore d'abonnement à 11+, abonnez-vous maintenant sans engagement. Appuyez sur la touche menu de votre télécommande. Sélectionnez football. Et choisissez s'abonner. Bonne saison sur Belquet commence plus. Pariez sur vos équipes favorites et vivez le football plus intensément avec BetFirst.be, le premier site de paris sportifs en Belgique. Inscrivez-vous maintenant et profitez de 50 euros remboursés sur votre premier pari. BetFirst.be, vivez le sport plus intensément. Aujourd'hui, vous étiez 420 000 à lire la DH. 200 000 à surfer sur DH.be. Et plus de 150 000 sur votre smartphone. Pour les news, le direct, le foot belge et européen. La DH, c'est où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez maintenant l'appli pour votre smartphone. Il n'est pas vraiment rien. F carne à plus de 15-13. Il n'y a rien de tout. Pariez. Vous tenez. Descrates suis-en-y, faites-se sur YouTube. Ma-tou-re-quet. Alors, tu y est sur YouTube. Alors, j'en ai la racem obtain. C'est parti ! 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 La faute, passe sur qui en faveur des Buxellois, allez il faut accélérer, déjà 6 minutes et bientôt 7 hors deuxième période. On fait Camara, se bat, on est en profondeur avec de Sarre, excellente sortie de Michael Ratajk, très sûr, bien sûr, 32 ans, professionnel en Bundesliga. Fortuna Dussaud, on l'a dit, Regnier, qui a sollicité Diallo. Quatre joueurs autour de Armin Serre Magic et on reste aux abords du rond central. Il joue sur 20 mètres le joueur là, pas d'espace. Et Olivera, profondeur avec Serruy. Regnier Nuel avec le flop 6, c'est la passe au flanc droit. Attention de ne pas commettre la faute, le centre, le tir, c'est tout. Il y avait un petit peu de vie sur le flanc droit. Et il y a ce team intéressant, quoique du pied gauche, du nouveau venu. Nils Martin. On va voir le contrôle du droit et le tir enchaîné du gauche, largement au-dessus du domaine de Ratajk. Serruy. Delivera, pas de hors-jeu. Delivera encore. Quatre hommes autour de lui. C'est beaucoup et c'est trop. La relance est mauvaise. Delivera encore pour le but. Oh, la nouvelle intervention de Kevin Van Noorckat. Ah, il s'est bien battu, le Brésilien. La mauvaise relance. Il est allé jusqu'au bout. Mauvais dégagement, on le voit. Son jusqueboutisme, le petit coup de rein. Et la très bonne intervention. Une de plus. Oui, avec son poignet gauche solide. Noorckat qui est intervenu. Il faut un petit but dans cette rencontre pour essayer de mettre, si pas le feu, en tout cas plus de chaleur. Delivera. Où est le ballon ? Eris ne l'a pas. Martin. Bon retour là d'Origuier. Hamoa. Allez, Hamoa. Mais avec quatre jours autour de lui. Patrick Hamoa, le Suédois qui passe. Non, pas question. Le hors-jeu, c'est un coup de coin. L'arbitre Ottawa aurait été bien placé. Ils en veulent, les deux attaquants. Delivera et Patrick Hamoa. Physiquement, ce n'est pas mauvais. Le bon retour du capitaine qui fait parler son expérience. Périan, Spédrate, Filippovic. On a joué Vitamoa. Le centre. Premier poteau. C'était bien Jaïla de Seroui. Le match s'anime. Mais c'est tant mieux. On est déjà reparti avec... Martin. Diallo. Qui est forcé, ça passe. Mais ça arrive peut-être à De Sarr. Non, pas question de jouer. Delise de Sarr. Un ancien attaquant. Ne l'oublions pas. Mais qui n'a pas le bon geste là. Patrick Hamoa. Ramos devrait jouer plus vite car le capitaine est stoppeur et sorti de position. Van Dippenbeek a pris sa place. Seroui. Le centre. Le bon appel de balle là de Jérôme Seroui. Diallo. Je l'ai mis en fond. C'est lui encore. Mais a fait, c'est lui. Qui fait parler sa vitesse. Non, il n'y a pas question de jouer. En tout cas, l'arbitre lève son drapeau. Dieu le verra. On laisse jouer. C'est une bonne décision. Delivera n'était pas hors-jeu. Maintenant, le tir et on tape à côté. Eris. Oh la 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 la. Galvaux détend d'occasion. On vous le dit. Le Wettstein va s'en mordre les orteils et les doigts. Ah oui, Eris. Un extérieur du droit là. Catastrophique. Il était extrêmement bien salarié par De Oliveira. Gardier. Il risque plutôt de prendre son gauche. Le ballon est sautillant bien sûr. Qui tape ici à 10 mètres du but. Hélène Racht. Ça s'en sort bien. Felice Mazou. Aimerait bien monter au jeu. Vu qu'il fut un honorable joueur. Ça fait très mal ce duel au milieu là. Deux jours sommés. Malheureusement. Il y a le jeune Thomas Régnier. Peut-être qu'entre-tête. C'est net. C'est Nice Martin. Décidément. On n'est pas gâtés dans ce registre. Nous étions vendredi passé. à Le Pen. Pour qui des pardons. Il a été victime d'un coup de mouille. Involunteur. Un joueur à l'histoire. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Et le jeune Régnier aussi. Tant mieux. C'était Mrein Van de Waal. Avec son numéro 19. Il a bénéficié des soins de Satinet. Les deux équipes momentanément à 10. Attention de soigner les deux joueurs. À moi. Ça met les points sur le caméra. Le Penvic en position des libéraux. Le Penvic en position des libéraux. De Savre encore. Peter Mat. Systématiquement ses ballons au retrait. Ce n'est certainement pas ce qu'on lui a demandé. Un maitronome de l'entre eux. Le Penvic qui joue encore une fois avec le feu. Patrick Amoa. On va continuer à le presser jusqu'au bout de la rancore. Entre encore une grosse demi-heure. Et Bartrand Hentgen qui va procéder à un deuxième changement. Il donne encore plus de vie à son équipe. Il va un petit peu mieux qu'en première période. Mais ce n'est pas encore ça. Numéro 10. Vieille connaissance. Alex Di Gregorio. Et Katia Timonthe. Ce qu'on a connu. Horacide de Guenck. A Liège. Les Liégeois d'ailleurs. 32 ans désormais. On change à l'entuerre par Charleroi. A viser. Il a pas mal bourling. Allez Di Gregorio peut-être. Pour dynamiser cette équipe. Il était absent de terrain cette dernière semaine. Il est de retour. Amboa. Il était à coup de chance. Le moment est relancé à Martin. Deux balles de doublurement. Sous le gâteau droit centre. Gloufis. Et le bel. Cette reprise de la tête. Soupir dans le stade. Une reprise équilibrée de Gloufis. Le bel tour de jeu de Michael Ratacchak. Il y a deux buts dans l'air. De quel côté. Père de balles de Regnier. Ça va le mettre en confiance directement. Avec Di Gregorio. Gloufis qui est ravi qu'il y ait un peu de soutien. Il est passé. Gloufis. Et c'est un point qui passe au-dessus. Il aime bien ce genre de phase. Il est fou pour l'occasion. Gloufis. Pas de 11e but pour lui. Pour une fois qu'il passe. Là dans le dos de Vincent. Au-dessus. Alors on revient ces deux phases. La première avec de la tête. Gloufis. Et c'est point qui. Pour enchaîner. Quelques secondes. Allons se montre plus dangereux. Dégourant sur cent minutes. Pratiquement. Il y a de la joie dans les tribunes. Le match s'anime. Tant mieux. Père devant les camarades. Allons t'es mieux. Attention. Il n'y a pas qu'à mettre de faute. Ce tir. Un centre-tire. Pour Gloufis. Il apporte beaucoup. Nils Martin depuis qu'il est monté. C'est lui. C'est lui. C'est lui. Il essaye de trouver ses marques en division 2. Ce n'est pas le même jeu que. Zulte. Zulte Warrugay. Elle est pelouche de division 1. Elle est professionnelle depuis 2 ans et demi. Du côté de Zulte. Moa. Il demande Abre V5 d'avancer. Alexandre reste en position. Ouh. Ça se dispute un petit peu entre Abre V5 et Amoa. On va aussi pour Tricanoa, pas trop content, on aura du debriefing, dans le bus de retour pour Bruxelles, courte distance bien sûr, Alain Westar peut encore aller chercher les trois points ce soir pour se relancer, Diallo. Faute est-ce que ce serait le premier carton de la rencontre adressée à Thomas Rennier. L'arbitre Otevar a vu l'âge de ce joueur, il est clément, c'est assez spectaculaire, cette percée-là. De Gums, Camara qui évite la charge de Van Damme. Et le Butsar qui tente de repousser Alost et qui se rapproche un petit peu plus du domaine de Mikkel Rattachak. Pas facile de prononcer cela. Une bonne petite période avec dix minutes d'Aost. Avec Le Mouvenu qui a apporté quelque chose. Pas de but. Le Butsar qui intervient. Appel de balle de Martin. Tire, il est intéressant, il oblige Rattachak à intervenir. Il faut jouer vite. Voilà la balle de but d'Olivra. Une folle. Cette fois, c'est une manque de tête. Pardonnez-nous l'expression, mais d'Olivra était trop concentré pour voir à qui il allait donner ce ballon. Il faut savoir s'il est toujours joué ou non. Sur mon ballon. Iris pique au centre. C'est des joueurs à mot aussi. Et avec sa joueuse gauche, il galvote complètement. Cette belle possibilité. Très malheureux d'Olivra ce soir. Ils ne sont pas en confiance, c'est sûr. Les deux draquants du Butsar. C'est une nouvelle fois à moi qui presse. C'est oui. Il s'en sort bien les défenseurs de l'Hoste. Il n'a pas été touché, estime l'arbitre qui s'excuse. Vous n'avez pas vu. Le public est tout furieux. Attention à ce qu'il ne marque pas la butade sur cette phase. Il est heureux de vous luer. Il n'a plus plus grande. Il n'a plus de 2 minutes. C'est là des matchs à tous les jours. – Sous-titrage FR 2021